Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. Vous l'avez vu à 17h, pronostics, deuxième palier de montante. Une rencontre qui concerne la Serie A entre la Lazio de Rome et Expedia. Sur cette vidéo, comme tous les soirs, on va partir sur trois pronostics différents. Deux pronostics classiques qu'on appellera conseils. Et également un pronostic qu'on peut mettre dans la catégorie des pronostics sécurisés avec une double chance sur une rencontre en Angleterre. Juste avant de parler pronostics, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Surtout que demain sur Telegram, au vu de la carte des paris sportifs avec à 13h30 Manchester City contre Arsenal pour finir à 22h avec Betis Seville, Real Madrid. Il y aura forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de pronostics buteurs et tout autre pronostic. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Juste avant de parler, Prono va forcément faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. Mais je voulais juste revenir sur un commentaire où on me dit que je parle beaucoup trop. Je suis conscient, je vous l'ai déjà dit, je le sais, les vidéos sont un petit peu longues. Mais sur cette chaîne, je veux analyser le pronostic. Je vais vous montrer mes arguments également. Et je vous laisse aussi vous remettre par moment des petites analyses et des petites statistiques qui peuvent, je trouve, servir à tout le monde. Surtout que les analyses sont extrêmement payantes dernièrement. Donc finalement, je ne changerai pas le format de vidéo et je préfère vraiment parler. Et hier, on fait un très beau 3 sur 3. On valide le match nul remboursé. Si les Rangers s'imposent, beaucoup de personnes ont dû se casser les dents sur les Rangers. On a sécurisé 1,55, ça passe. On valide le plus de 2,5 buts entre vitesse Arnhem et Anderlecht. Score final de but 1 pour les Hollandais. Pour finir par une très belle cote. 1,93 à victoire du partisan à domicile. 2-0 contre Santa Clara. Le perfect. On ne peut pas viser mieux de même. On va faire de faire aussi bien. Justement, on va partir tout de suite sur les pronostics. On commence en première ligue. West Ham reçoit Crystal Palace. Troisième journée en Angleterre. Qui oppose le premier au quatorzième. Alors, on l'a vu l'an passé. C'est les Hammers sort d'une excellente saison. Deuxième meilleure équipe à domicile avec 34 points en 19 matchs. Mais si on peut trouver un côté négatif à West Ham l'an passé. C'est sa défense. Tout de même, 22 buts encaissés. A côté de ça, Crystal Palace un petit peu à l'image de sa saison. A fait un parcours à l'extérieur extrêmement moyen. Mais on peut quand même constater une équipe capable par moment de faire des coups chez les Cador. Je pense à une victoire à Manchester United. Mais également des nuls à Everton et Arsenal. L'état de forme de West Ham est tout simplement excellent ce début de saison. Deux matchs, deux victoires. Huit buts marqués. Mais toujours ses problèmes défensifs. Trois buts encaissés en deux rencontres. D'ailleurs, l'année dernière, en 19 matchs à domicile. Seulement six clean sheets pour West Ham. De son côté, avec Crystal Palace un petit peu de difficulté. Avec l'arrivée de Patrick Vieira. Tout ne se passe pas comme prévu. Une élimination en coupe. Et également un seul point pris en deux matchs. Cependant, on le sait. Il y a également pas mal d'expériences offensivement du côté de Palace. Je pense à Ayoub, Benteke ou alors Zao. Historiquement, la donnée simple. Les rencontres entre West Ham et Crystal Palace sont extrêmement prolifiques. Les huit dernières rencontres ont vu sept fois. Crystal Palace marquait au moins un but. Et je pense vraiment qu'au vu de la tactique de Patrick Vieira quand il jouait avec Nice. On le sait, c'est un coach plutôt offensif. West Ham pourrait craquer à tout moment. Les deux équipes marquent ses côtés à un 86. Deuxième pronostic. La team, ma double chance, c'est Liverpool qui reçoit Chelsea. Le troisième qui reçoit le deuxième. Alors forcément, la troisième journée, le match n'est pas décisif pour le titre. Mais en tout cas, on le sait, ces deux clubs vont se battre jusqu'à la dernière journée. A domicile l'an passé avec forcément l'absence de public, on a vu des Reds très, très, très timides. Six défaites en 19 réception. Au contraire, de Chelsea qui à l'extérieur a montré des choses extrêmement encourageantes. 34 points pris en 19 matchs. Mais également, elle est capable de faire des coups là aussi chez l'Ecador. Victoire à Tottenham, à Manchester City et justement à Liverpool. Au niveau de l'état de forme, les deux clubs commencent très bien leur saison. Liverpool vient d'enchaîner deux victoires. On a quand même pu bénéficier d'un calendrier très favorable. La personne de Norwich mais également de Burnley. Six points sur six, zéro but encaissé. Mais on attend tout de même de voir les hommes de Jurgen Klopp jouer contre une équipe de son calibre. Justement, Chelsea est un concurrent direct pour le titre. Et eux aussi ont plutôt bien commencé leur saison avec deux victoires. Là aussi, cinq buts marqués pour zéro encaissé. Lukaku, déjà buteur contre Arsenal. Mais je ne sais pas si vous avez regardé Arsenal-Chelsea. Mais Chelsea a été très impressionnant à l'image de ses deux premiers matchs en première ligne. Historiquement, on ne peut pas faire plus homogène entre Liverpool et Chelsea. Les dix dernières rencontres ont vu trois victoires pour Liverpool. Quatre matchs nuls et trois victoires pour Chelsea. Sur ce genre de match, je préfère prendre la cote la plus haute. Et surtout, l'équipe qui m'a fait la meilleure impression depuis le début de saison. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur nul ou Chelsea à faire manuellement. Nul ou Chelsea coté à 1,57. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Espagne encore une fois. C'est la Liga qui nous tend les bras pour là aussi la troisième journée qui obosse le Betis de Séville au Real Madrid. C'est le dixième qui reçoit le troisième. Alors qualifié pour l'Europa League avec une fin de saison plutôt intéressante. Le Betis de Séville, un parcours à domicile plutôt cohérent l'an passé. D'ailleurs, il possède un effectif assez offensif. On a pu le voir également l'année dernière. De son côté, le Real Madrid qui a failli terminer champion l'année dernière également. Termine tout de même à la meilleure place du classement à l'extérieur. Avec seulement une petite défaite et la meilleure défense. Cependant, on va y revenir rapidement. L'état de forme du Betis, c'est un petit peu comme l'année dernière. Une équipe qui a eu beaucoup de difficultés à lancer sa saison. Et ça se voit déjà maintenant. Deux matchs, deux matchs nuls, deux fois sur le score de 1 partout. Mais comme je vous l'ai dit, à domicile, ça joue le jeu. D'ailleurs, l'an passé, que ce soit contre le Real, l'Atletico, le Barça ou alors Séville, le top 4, le Betis a toujours marqué au moins un but. De ce côté, le Real Madrid enchaîne avec un troisième déplacement. De suite, on a pu constater déjà des choses assez intéressantes. Offensivement, c'est costaud. Là encore une fois, 7 buts marqués en deux matchs. Avec un Vinicius Junior qui a déjà marqué autant que l'année dernière en Ligue 1. On peut surtout voir que défensivement, ça reste très timide. Le départ de Ramos et Varane entraîne une nouvelle charnière centrale. Et cette charnière a du mal à se mettre en place avec déjà 4 buts encaissés. Là aussi, je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal d'absence du côté du Real demain. Modric, Kroos, mais également Fernand Mendy. Tout porte à croire que le Betis pourra marquer au moins un but. Surtout que sur les dix dernières rencontres entre le Betis et le Real Madrid, c'est extrêmement prolifique. Je n'ai jamais vu ça dans les autres équipes. Tout simplement, 42 buts marqués dans les dix dernières rencontres. Vous l'aurez compris. Un petit peu comme West Ham Palace, on aura du but. Et là aussi, je vais prendre les deux équipes marquées à 1,52. Donc voici la team, mes trois pronostics pour demain. On se retrouve, je l'espère, demain soir sur les coups de 22h. S'il y a un troisième palier de montante à vous proposer. Au sinon, on se retrouve demain à 20h. En tout cas, quoi qu'il arrive, demain 20h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !